Comment placer un pari sportif au moment idéal ? Voici ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant ça, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos en premier. Alors, y a-t-il un meilleur moment pour placer son pari sur le football ? Eh bien, en fait, tout va dépendre de votre type de pari. Si, par exemple, c'est un pari simple du style victoire ou match nul, je vous conseille de le faire entre 24h et 48h avant le match. Alors, de ne pas le faire avant, c'est-à-dire 4 ou 5 jours avant le match, tout simplement parce qu'il y a un long délai entre la prise de pari et le match et il peut se passer des choses, comme par exemple, un joueur important se blesse. Et rien que sur ça, la donne du match pourrait complètement changer et vous, vous seriez bloqué puisque vos paris, vous l'aurez déjà placé. Donc, placer le pari entre 24h et 48h avant le match ne vous donnera pas forcément la meilleure cote, mais ça vous évitera d'éviter le genre de problème dont je viens de vous parler. Maintenant, il y a un autre moment, il faut éviter de placer votre pari, c'est dans les quelques heures précédant le match, on va dire entre 3h et l'heure du match. C'est là qu'en fait, les cotes bougent le plus et en général, elles ne vont pas en faveur du favori. Parce que tout le monde se rue sur le favori et forcément, plus de volume sur une cote fait que cette cote baisse. Donc ça, idem sur les paris sécurisés, tout ce qui est draw no bet, pari double chance, c'est exactement la même chose. Si vous le faites dans les dernières heures, ce n'est pas là que vous aurez les meilleures cotes si vous pariez sur le favori. En ce qui concerne les autres paris, comme par exemple le pari over-under, donc pari sur le plus de 1,5 but, 2,5 but, moins de 2,5 but, moins de 1,5 but, là, c'est un peu différent parce que la cote bougera moins, à moins vraiment qu'il y ait une nouvelle importante, comme par exemple le meilleur buteur qui se blesse la veille. Donc c'est pour ça que sur ce pari, je conseille plutôt d'attendre vraiment le début du match ou alors dès qu'on a la feuille de match définitive. D'ailleurs, personnellement, quand je parie sur le over 1,5 but, je le fais encore plus tard que juste avant le match. Je parie dans les 15-20 minutes durant le match, c'est-à-dire quand le match est déjà commencé. Et c'est d'ailleurs une de mes manières de parier préférées. Et si vous voulez en savoir plus sur cette manière de parier, sachez que j'ai réalisé une mini-formation complètement gratuite. Et c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur l'image qui s'affiche juste ici et vous recevrez la première vidéo instantanément. Alors cette vidéo était très courte, mais si je l'ai faite, c'est parce qu'un abonné m'a demandé justement de la faire. Donc n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, mettez-le-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de les regarder, d'étudier les possibilités. Et si c'est intéressant, je suis sûr que ça va être intéressant, je ferai une vidéo sur le sujet. Voilà, en attendant, moi je vous dis à très vite. Bon pari à tous. Ciao. Ciao. – Sous-titrage FR –